Nous sommes à Pointe-Noire au Congo. Notre héros est originaire de la République Démocratique du Congo. Très rapidement, le Congo est séparé en deux. Il y a la République du Congo et la République Démocratique du Congo. Toute cette bad news se passe en RDC, République Démocratique du Congo. Pas dans l'autre partie du Congo. Ça s'est passé dans la nuit. Un pasteur s'arrête sur la route et se dit Ah, j'ai envie de chier. Ah, bah tiens, c'est un endroit parfait pour chier. Et il se soulage. Et là, il se dit C'est vrai que j'ai plus d'argent ? Et par le biais d'incantation, il va manipuler sa merde entre ses doigts et la transformer en liasse de billet. Je n'invente rien. C'est un article qui a été trouvé dans un journal africain à côté de plusieurs articles très sérieux. Ce n'est pas un gorafi. D'accord. C'est une news. D'accord, ça, il était à la banque et il fait Vous mettez ça de côté, splash ! Il était de la merde. Attends, c'est pas fini. Cependant, il n'avait pas vu qu'il y avait un laveur de véhicules dans les parages. Le pasteur, en le découvrant, se dit Ah, merde ! Et il lui dit Tiens, prends cet argent. Tu n'as rien vu. Et l'homme fait Ah si ! Si, je l'ai vu ! Et je prends pas de l'argent fait avec de la merde ! Et le pasteur lui tend. Non, non, non ! T'as rien vu ! Ah si, 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 si ! C'est du caca ! Et paf ! Le pasteur lui colle une droite. Panique ! Ils se sont tellement battus qu'une foule de plus en plus de dents s'est amassée autour d'eux et que la police a dû les séparer. L'histoire a fait énormément de bruit. Et du coup, l'article qui prouve qu'il s'est battu parce qu'il créait de l'argent avec sa merde. Surtout, quand il s'est battu, lui a foutu des droites pleines de merde. Parce qu'il ne s'est pas lavé les mains entre temps, je pense. Bah, je pense pas. Trois hypothèses, Thomas. La première, c'est que c'est un véritable miracle. La deuxième, c'est que l'histoire a un peu été changée. Moi, je pense plutôt qu'il a chié à un endroit où il fallait pas chier, que l'homme l'a vu et qu'il a voulu corrompre le gars en lui disant Non, mais j'ai pas chié là et tout ça. Et du coup, quand il s'est fait choper, il a fait Non, mais j'avais créé cet argent avec mon caca. C'est pour ça que je fabriquais de l'argent. Donc, Thomas, ma question est la suivante. Est-ce que tu fais caca de l'argent ? Bah, moi, non, mais... Fais chier, quoi. Ce serait pas mal. Ça serait pas mal, mais il y a une super série, d'ailleurs. Ah oui, Hors de Lui. Hors de Lui. Allez la voir. Série de Baptiste Lorbet. Exactement, et qui marche très bien. Et effectivement, quelqu'un peut chier de l'or. Des petits lingots d'or en forme de merde. C'est le tout du monde, c'est le tout du monde, BANUSE ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est BANUSE, BANUSE, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. BANUSE est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle qu'on est en mode vacances, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas Ariel, Pam Poitou, Rob de Frétas, les cocktails Michel, ou encore Friki Woody dans l'émission, mais ils seront là à la rentrée. Aujourd'hui, notre tour du monde s'arrête en Afrique, en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Quelle est l'actualité ? Il y a beaucoup de fake news, mais pas que. Vous allez voir, c'est surprenant. En bref ! En bref ! Honoré Chama est un étudiant à la faculté de l'aide de l'université de Kinshasa. Et Honoré a un devoir à faire en travaux pratiques de comédie. Plus exactement, il doit tourner une vidéo. Tourner une vidéo ? Pour faire des émissions sur YouTube ou TikTok ? Il n'y a aucun avenir là-dedans, voyons. Comment gagner sa vie avec ça ? Il l'appelle ses copains, il prend sa caméra, il trouve un lieu sympa où tourner sa vidéo, il se met à poil, et c'est faux. En revanche, on est en pleine période de Covid, ok ? Nous savons que le masque, c'est pas hyper sexy en vidéo. C'est vrai. Ça marche pas. Et puis même, le pire, c'est les gens qui l'enlèvent et qui le gardent là, et du coup, tu sais qu'il y a le Covid, enfin, ça met une période, quoi. Donc, il se dit, bah, allez, on s'en fout. Je sais que le masque est obligatoire, mais je le mets pas pour la vidéo. Il n'y a personne à part ses potes, ça va. Oui, puis le temps de la vidéo, bon. Exactement. Pas de bol, il y a un policier. Hop, 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 tu remets ton masque. Mais monsieur, c'est un tournage, j'ai mon masque dans ma poche, mais c'est pour l'école. Je veux rien savoir, tu mets ton masque. Est-ce que vous pouvez me faire une exception, s'il vous plaît ? Regardez, il est là, mon masque. Tu oses sortir le masque et me le mettre sous le nez ? C'est de la résistance, là, pour me prouver que tu mets pas le masque. Et là, le policier sort son arme et le tue. Quoi ? Non, quoi ? Oui. À bout portant, sous les yeux des potes, pour un masque pas mis. T'as vu, je ne t'avais pas expliqué. Non, non, mais en fait, c'est juste... Bam ! Et les autres font. Pas de problème. Non, mais il est taré, ce keuf. Il aurait pu faire le buzz, en tout cas, si c'était filmé. Et patient, un des amis d'Honoré, présent sur les lieux, explique que le policier voulait sûrement l'extorquer. Parce qu'en gros, l'amende pour non-port du masque est équivalent à 10 000 dollars du Congo, de RDC. Mais certains policiers font usage d'abus de pouvoir pour infliger des amendes sans établir de reçus pour garder l'argent. Ah ! C'était un braquage. Un peu. Et en fait, le mec voulait de l'argent et pas discuté, en fait. Ouais, tuer le gars, c'est beaucoup, quoi. C'est un peu beaucoup. Putain, mais il y a tellement de dollars, Thomas. Australien, dollar bahéméen, dollar barbadien, dollar bermudien, dollar bésilien, dollar canadien, dollar brunais, dollar de Fidji, dollar de Hong Kong, dollar de Singapour, dollar de la Trinité, de Tobago, des Caraïbes orientales, dollar des Salomons, dollar des îles Caïmans, dollar des Syrinam, dollar de Guyanais, dollar jamaïcain, libérien, namibien, néo-zélandais, et il n'y a pas. Le dollar... Bon, bref. Je ne sais pas. Ils voulaient piquer la moulin, quoi. Exactement. En bref. En RDC, il y a environ 30 000 enfants qui sont abandonnés. Ils ont un nom. Les Che Gueye. Par exemple, tu en connais un. Che Gueye Vara. Ne ris pas. Les jeux de mots, c'est très pampouetou. Enfin bref, il y a un fléau qui touche le pays, et c'est de la sorcellerie, d'après eux. Mais tu vas vite comprendre. C'est de la sorcellerie d'être abandonné ? Ouais. Ok. Le contexte est tellement grave là-bas que les familles cherchent un moyen d'abandonner leurs enfants. Et l'un de ces moyens est de les accuser de sorcellerie. Ainsi, sur les 30 000 enfants abandonnés, 25 000 sont accusés de sorcellerie. Bah, mettez-les à Poudlard, en fait, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Balancez-les contre un mur dans une gare pour voir s'il passe. Oh, je suis tellement bon public, putain. Souvent, ce sont causes de conflits de familles et d'accusations des uns des autres, et ça se finit rarement bien. Ainsi, tout devient prétexte à accuser un enfant. Il fait pipi au lit, ou il a le ventre gonflé. Sorcellerie. Il a juste envie de chier. Bah oui, il dévore ses victimes, ça. C'est parce que... Voilà. Il cherche des indices partout. Ah, t'as fait pipi au lit ? T'as mangé, papy. Mais non, il devant la télé, il ronfle. Un pasteur décrit le mode opératoire de ses enfants sorciers. L'esprit sort du corps la nuit, et libère des gaz pour endormir son entourage et se livrer à ses méfaits. Il libère des gaz. Donc l'enfant pète. L'enfant pète et ça endort tout le monde. C'est ça. Et donc la solution, c'est d'aller voir un prophète pour une cérémonie de délivrance qui coûte entre 2 et 22 euros. C'est bien, c'est pas cher ! Mais ça, c'est si t'as la chance et que t'es plus considéré comme une victime qu'acteur. Parce qu'auquel cas, tu finis dans la rue. Faut pas déconner avec ça. Et puis bon, des prophètes en RDC, il y a beaucoup de charlatans qui improvisent et qui font des trucs un petit peu chelous mais qui sont pris au sérieux par les foules. Alors comment ça se passe une cérémonie de délivrance, Thomas ? Par exemple, on vient de t'accuser d'avoir fait disparaître ton petit frère et d'avoir pété sur des gens. D'accord ? Ouais. Le mode opératoire pour te délivrer du mal est le suivant. Ça dépend des cas, mais un des enfants a témoigné. 5 jours de retraite pour te préparer à la cérémonie. Puis, on te lave les yeux avec du savon. Oh là là ! Et pas du savon qui pique pas les yeux. Oui, oui, oui. Voilà. Celui qui te les fait fondre. On te fait brûler un cierge sur la tête tout en te tordant les oreilles. Et à partir de là, tu dois avouer. En gros, le prophète te dit « Dis la vérité ! La vérité doit éclater ! La vérité doit éclater ! » Et jusqu'au moment où tu dois dire « Oui, oui, c'est vrai, je suis un sorcier, je pète sur les gens la nuit. » En général, les enfants avouent assez vite. Ils ont de la cire bouillante qui leur tombe sur la tête pendant qu'on leur fait comme ça, quand même. « Ah, j'ai envie de le faire en vrai pour voir si j'avoue. » Mais le pire, c'est que les enfants, c'est malléable, c'est naïf, dans un certain sens, donc ils finissent par croire véritablement qu'ils sont des sorciers. Donc, la faute est rejetée sur eux et eux, ils l'admettent. Encore une victoire des adultes. Une victoire de merde. « Tu crois que tu as des pouvoirs et du coup, tu traverses la route. Oh mon Dieu, un camion ! » C'est arrivé, un sorcier qui a dit qu'elle arrêtait les trains. Oui. On l'a dit dans Bagneuse. On l'a pas revu. « Hé, c'est l'été ! Il faut lire sur la plage ! » Alors, il y a les deux livres Bagneuse qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant et il y a le livre Bagneuse pour lire en rigolant. Enfin, là, t'es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. En bref ! Un peu spécial, Thomas, puisque je t'emmène sur les routes du Congo. Bizarrement. Un voyage proposé par Bagneuse Airline. Alors, il n'y a pas d'histoire. Si une compagnie aérienne s'appelait qu'on s'agirait pas dedans. Non, effectivement. Il n'y a pas d'histoire, mais bon, peut-être qu'on va avoir des choses à dire. Voilà. On n'a pas hyper l'habitude de voir ça en France. Ça non plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de passer l'essuie-glace. Je pense. Ils sont en train de rouler. Je pense. Tu peux aller sur le toit, s'il te plaît, pour me... Il y a plein de flottes. Oui, pas de souci. C'est ça. Je pense que c'est un essuie-glace humain. OK. Il tombe pas en panne, mais des fois, il tombe de la voiture. Il tombe tout court, ouais. Oh, merde, mon essuie-glace. Il est dans le camion. Je pense que ça... Ah oui, ça appartient à lui là-bas, ouais. Je crois que c'est une ambulance. Je veux pas... Il y a une petite bande bleue qui est caractéristique. Je pense que le mec qui allait à l'hôpital va pas arriver tout de suite. Alors là, bon, on se dit que... C'est un déménagement, quoi. Moi, je trouve ça ouf que la roue du vélo ne touche pas le sol. Il l'a bien fait. Ah, putain. Jésus est bon. C'est pas faux. Attends. Bah, je crois qu'ils sont en train de remorquer la voiture. Ouais, sur une espèce de brouette avec des grosses roues ou une remorque. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ils sont en train de remorquer des gens. Voilà qui... Non, non, moi, je veux pas mouiller les pieds. Exactement. Alloué ? Ah ouais. Là, bon, bah... Bon, à un moment... Il faut accepter de mettre la voiture à la casse. À un moment, voilà. Tu la revends. C'est drôle. Prier sans sexe. Je ne comprends pas. Et ensuite, bah... Voilà. Il y a aussi... Putain, mais c'est leur passion, les carrosseries qui partent en couilles. Bah, oui. Je pense que tu peux pas réparer, t'as pas l'argent, donc du coup... Mieux vaut ennemis que triétrés. Bah, c'est peut-être un terme chez eux qui veut dire quelque chose. Si vous êtes du Congo, dans les commentaires, dites-nous. dites-nous, parce que là... Ah bah oui, mais là, ça passera pas. Bah oui, il y a un mec qui dit ça passera pas, ça passera pas, mais si, mais si. il faut qu'ils sautent, qu'ils montent sur le pont et qu'ils repassent de l'autre côté. À un moment, ça peut pas aller plus haut. Non, mais surtout que ça va faire... L'attraction terrestre. Tu te tiens bien, hein ? Je trouve ça trop cool, n'empêche. Voilà, on passe à... En bref ! En bref ! Tout est possible. Il y a un programme spatial congolais. Enfin, non, c'est une société privée qui s'est installée en RDC, qui souhaite envoyer des satellites sur orbite depuis là-bas. Ok. Ce programme s'appelle la... troposphère. C'est Jean-Patrice Keka, ce monsieur, qui dirige cette entreprise un peu particulière et qui veut réaliser son rêve de gosse, envoyer des fusées depuis le Congo dans l'espace. Avec sa société de développement tous azimuts, qui est aussi atelée, donc c'est le nom tous azimuts, et tenter d'être le premier galaxionautes selon ses termes. Puisque les cosmonautes, c'est les russes, les taïkonautes, les chinois, et lui, il a choisi, pour le Congo, les galaxionautes. Et il y a eu des essais, Thomas, qui sont allés jusqu'au lancement. C'est le Elon Musk du Congo ? Exactement. Il y a eu troposphère 1, troposphère 2, qui ont été des tests. Troposphère 3, qui n'a pas marché. Troposphère 4, il a atteint 15 000 mètres. Ah, pas mal ! C'est pas mal, mais c'est pas l'espace. Troposphère 5 avait un passager, un rat. Ah, le projet était très prometteur. Le voici, le rat était là. Oh là là. La fusée a coûté 50 000 dollars, elle a décollé. Ah putain, mais il y a du bulge de ouf, quoi. Oui, oui. Mais elle n'a pas décollé dans la bonne direction. On a retrouvé la fusée parce qu'elle avait un parachute et on n'a jamais retrouvé le rat. Petite pensée pour lui. Il a été déclaré, disparu au nom de la science. Il y a eu troposphère 6, qui est toujours en projet. Mais d'année en année, ça se concrétise. Pour le coup, on passe sur une fusée de 15 mètres et de 10 tonnes. Mais tout ça coûte des sous. Heureusement, la Suisse a apporté son soutien et un financement participatif a été mis en place et a échoué. Comme le film de... Non, pardon. Mais il y en a eu un deuxième et là, il a marché. Keka n'attend plus qu'une chose, que la RDC participe aussi financièrement. On souhaite donc à Keka qu'il devienne le premier galaxionnaute de l'histoire de la RDC. Il y a beaucoup d'objets dans l'espace qui ont été envoyés de la Terre. S'il y a une badounette qui sait faire... Moi, j'aimerais bien envoyer mon dessin de bite vu que Kev Adams me l'a volé. J'aimerais l'envoyer le plus loin possible de Kev Adams, c'est-à-dire dans l'espace. Si vous pouvez m'aider pour ce projet. Techniquement, oui, tu peux, mais c'est pas très compliqué. Ah ouais ? Bah, il y a Cyril MP4 qui a envoyé une baguette de pain. Ouais, tac. Bon, après, il s'est retrouvé chez les Russes, machin, il a eu des emmerdes, mais ouais. Il y a une vidéo sur ses chaînes qui explique tout, c'est marrant. En bref ! En bref ! Dans la toute première bad news, Thomas, nous avons parlé d'un pasteur qui a transformé son caca en argent. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce pasteur faisait partie d'une église dite de réveil. Pas le matin. C'est une démonnation évangélique pancotiste. C'est courant en RDC. Et il y a un petit problème avec ce genre d'église. C'est que de plus en plus, celle-ci est en train de transformer ça en entreprise. L'église devient une entreprise. Son but, attirer des fidèles. Et comment attirer les fidèles ? Avec du réconfort, du surnaturel, des spectacles extraordinaires. Direction le Congo pour un spectacle ayant pour thème les cris d'une femme des vierges. Retrouvailles prophétiques, thème Je ne suis pas mort de 16h30 à 16h30 et thème les cris d'une femme des vierges. Si tu n'es pas convaincu, on peut toujours aller voir un séminaire biblique. La poitrine de la fille de Pharaon. Oh là là ! Elle est de profil, donc, du coup. Mais si c'est trop sexuel pour toi, pas de soucis, on peut aller voir Jésus-Christ mécanicien. Il transforme l'eau en diesel. Voilà. Mais non, nous, on veut du cul. Mais alors ? Demeurons chez la prostituée. Voilà. Deux jours de gloire, demeurons chez la prostituée. Loué soit le chaleureux vagin. Bon, après, j'avoue, même si ce n'est pas l'église de réveil, tous les spectacles en RDC donnent envie. Voilà. Par exemple, ça. Du jamais-vu expérimentation d'agrandissement du verge masculin. Yeah, chan, mais... En public. En public, ah oui, oui. Il faut montrer que ça marche. Je pense qu'ils posent une bite, ils font comme ça et au bout d'un moment, elles grossissent, les mecs font Wow ! Hop, on passe là, hein. Adieu, hémorroïde. C'est pour moi. Merci beaucoup. J'aurais dû y aller. Bref, on enchaîne avec celle-ci. Restant sexuel, bandé comme un cheval, bandé comme le lapin, mal d'estomac. Je ne sais pas quoi, hémorroïde. Hypertension hémorroïde. Alors, bandé comme un cheval, je vois. Bandé comme un lapin, ça m'excite moyen. C'est pour que tu... Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être un truc de... C'est ça. C'est que t'as un dérangé qui... Entrée ! Non, non, c'est les lapins qui plaisent. J'aime bien le mal d'estomac juste en dessous, quoi. C'est génial. Mais c'est pas le plus important. Faut bander comme un cheval en premier, bien entendu. Et on passe à la bagnose du jour. Nous avions déjà parlé des micro-estelas du Mexique où les catcheurs sont de véritables stars. Aujourd'hui, on repart dans le monde du catch en RDC, donc du catch congolais. On va parler de catch fétiche. C'est vraiment le nom, le catch fétiche. Ou catch vaudou. C'est le catch que l'on pratique en RDC. Tout commence quand le RDC se prend de passion pour le catch. Grâce à Kere Kere, qui atteint des sommets dans le domaine. Donc Kere Kere, c'est lui. C'est un mec qui devient célèbre. Très très célèbre. Donc on parle énormément de lui là-bas et apparaissent de plus en plus de combats de catcheurs au Congo. Puisque lui, je faisais du Congo ailleurs. Mais comme on est en RDC, on est obligé de mélanger ça au folklore et donc à la magie au vaudou. Si un mec fait caca et transforme sa merde en billet... En thune. Voilà. Ce qui donne des catcheurs qui utilisent la magie durant leur combat. L'un des pionniers de cette catégorie s'appelle Edingwe. Le voilà. Et c'est le Hulkogan congolais. D'accord. D'accord ? Alors bien sûr, on ne peut pas tout brosser parce que chacun a sa particularité. Mais on peut tomber sur des reportages sur YouTube car ils sont très dévertissants. Et par exemple, il y a un documentaire Netflix. C'est comme ça que je l'ai découvert. D'accord. Ce truc, il faut le regarder. C'est fou. Voici les tenues, déjà. Ouais. Et du coup, ils vont faire des mouvements de loin. Genre, ils envoient des sorts pour bloquer l'adversaire ou pour arrêter le temps. C'est-à-dire qu'ils sont au cas et donc le mec, il va faire genre la corde à l'âle. Oh non ! C'est génial ! Attends, putain, ça veut dire qu'ils peuvent faire ex payamus ! C'est le mec qui se jette en arrière et tout. Exactement. Ou ils le forcent à danser. Ah ouais, c'est génial ! Et ça finit souvent par un pet. Mais attends, mais ça veut dire que c'est des matchs d'impro croisés de combat de ouf, quoi. Exactement. J'ai trop envie de voir. Dont les matchs se terminent par des pets pour humilier le vaincu. D'accord. Ils pètent au visage du gars. Alors, pourquoi ça implique toujours des pets ? Il y a un truc très pet, dans leur... Il y a des stars, forcément, dans le catch fétiche. Enfin, à une certaine échelle, bien sûr. Mais on a trouvé des personnages sympas comme par exemple Chuchu Sida ou encore Shakira. C'est pas celle qui fait Waka Waka. Mais il y a beaucoup de combats qui se terminent d'une façon qu'on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, Eddingway. Il est en train de lui tirer le slobar. Non, non, non. Là, il est en train de manger les couilles de l'adversaire. Là, il retire du pantalon de la viande et il lui bouffe les couilles. Ah, ouais, 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 ouais. Ah oui, ah oui, ah. Voilà. Alors, c'est fou, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le mec, avant le match, a mis de la viande dans son slobar. Bon, au Congo, il fait chaud. Ils viennent de se battre. Les couilles, ça transpire. Ça se vinte un peu. Ça se vinte un peu et le gars, il est en train de le manger. Bon, très bientôt, il va avoir un petit... Tu sais comment ça s'appelle dans le colon ? Un petit ténia. Un petit ténia. Il fait coucou aux gens, il part et il compte sur son... Exactement, ouais. Moi, j'ai vu sur Netflix dans le reportage et il y a un truc en plus et tu le vois, il y en a un, il est magicien, mais ça va hyper loin. C'est-à-dire que l'autre sur scène, les gens sont autour et tout, à l'extérieur. Et là, en fait, ça se mélange avec des tours de magie. C'est-à-dire que l'autre, son pouvoir de catcheur, c'est de transformer l'autre en chèvre. Et donc, au milieu du combat, il y a des effets et tout avec de la fumée et tout ça. Ça s'enlève et ça devient une chèvre. C'est une chèvre. C'est trop bien. Voilà. Donc, allez voir. Si vous faites rien cet été, c'est hyper divertissant. Voilà. Merci d'avoir suivi cette bad news. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee et qu'on est là pendant tout l'été, le mardi, à 17h45. Voilà. Merci beaucoup. À mardi prochain, 17h45. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer que la montagne est belle. Sous-titrage ST' 501